Derrière le drapeau national du Cameroun, environ 400 chefs traditionnels venus des différentes régions du pays. Sous la pluie, ils convergent sur les rives du Voury pour d'après eux conjurer le sort qui accable au Cameroun depuis plus de trois ans. Jusqu'ici les chefs traditionnels étaient restés en réserve, silencieux, en sachant qu'il y avait des exactions dans le sud-ouest, dans le nord-ouest. Les chefs ont décidé de sortir de cette réserve et nous avons reçu de nos ancêtres un ensemble de forces particulières, naturellement. Et aujourd'hui, nous avons décidé de, région par région, tout d'abord de montrer la force de la tradition. J'ai la certitude que nous arriverons à la paix dans ce pays avec l'aide de nos ancêtres, avec l'aide de Dieu. Sur la place du Ngondo, lieu sacré pour le peuple saoua, les dépositaires du pouvoir ancestral décident de prendre en main, non seulement la situation sécuritaire qui prévaut dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest Cameroun, mais aussi les tensions sociopolitiques que voudra alimenter les ennemis de la paix. Nous demandons simplement à nos enfants de dire non à la guerre, de choisir la paix à la guerre, de choisir le vivre ensemble à la haine, de choisir la concorde à la discorde et de choisir la prospérité au chaos. C'est le message. Que tous les Camerounais sachent que nous devons débattre, non combattre. Nous devons avoir les différences d'opinion. Ça doit constituer plutôt une complémentarité de ce que nous pensons. Nous ne devons pas verser du sang dans notre territoire. Le Cameroun a tout souffert comme ça. Et nous demandons aussi à nos enfants qui sont dans la diaspora de se ressaisir, éviter que le Cameroun ou alors les Camerounais puissent embraser, qu'on évite ça. Nous disons non à l'ingérence, que les Camerounais eux-mêmes s'asseillent pour résoudre ce problème. Pour les chefs traditionnels, les problèmes que rencontrent le Cameroun ces derniers temps sont d'autres spirituels. Alors, il faut convoquer les ensembles. Les incantations sont au rendez-vous. Les chefs traditionnels du littoral vont remettre un Canari chargé d'énergie à la coordination de la caravane de paix du Vivre Ensemble qui devra être accueillie dans les neuf autres régions du pays. L'Ouest sera la prochaine étape. L'Ouest est prêt d'accueillir la caravane. L'Ouest est pour la paix. Et c'est pour cela qu'elle tient à accueillir cette caravane pour marquer d'un cachet particulier l'annonce, l'appel à la paix. Après l'Ouest, devra se préparer la région de l'Est avec un message à l'endroit des populations, la paix et le Vivre Ensemble, cher au Cameroun.